C'est à vous la suite à notre table ce soir, Joël Dicker qui signe la disparition de Stéphanie Meyler aux éditions de Fallois, merci de votre présence, et Raphaël Personaz qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Bonsoir Raphaël, on va parler de Vous n'aurez pas ma haine, ce texte absolument bouleversant, écrit par Antoine Néris trois jours après les attentats du 13 novembre, attentat dans lequel il a perdu sa jeune épouse Hélène, texte qui a fait le tour du monde et que vous reprenez au théâtre de l'œuvre depuis quelques jours déjà. Vous aviez connaissance de ce texte, Joël Dicker ? Je connais ce texte, je ne l'ai pas lu, j'ai lu des extraits comme beaucoup, et il y a quelque chose d'une force dans ce texte de la présence de l'autre. Je suis assez ému parce que je crois que dans un moment comme celui-là, et d'ailleurs quand j'écris quelque chose, je viens parler de mon livre, et quand je compare un texte comme lui à Fège, on se sent très petit, très petit face à cette force d'être capable d'écrire un texte comme ça, qui est sur la bienveillance de l'autre au fond, et sur le renfouissement de ses sentiments les plus haineux et les plus durs, d'être capable de ça, je crois que c'est la beauté de la force humaine. Et je crois que c'est une leçon encore plus que le texte, tout ce qui vient au-dessus de ce texte-là, est une leçon dont on a besoin particulièrement en ce moment, je crois. C'est ce que vous ressentez aussi Raphaël ? Vous en parlez très bien, oui, oui. Trois jours après les attentats, en effet, il avait réussi à mettre des mots sur l'indicible, il avait réussi à redonner une voix là où on était tous sans armes, sans voix, sans rien, et sa réponse, il peut y avoir une réponse politique, il doit y avoir une réponse judiciaire, mais sa réponse, elle est celle d'un homme avec ses mots, il arrive à même essayer de mettre de la poésie, si on peut dire, entre lui et sa douleur, c'est son arme, c'est sa façon de se protéger, et ça nous donne en effet des moments extrêmement troublants, bouleversants évidemment, et puis surprenants. Et surtout, ce qui irradie en permanence son texte, c'est une force de vie qui, malgré tout, va reprendre sa place. Son petit enfant de 17 mois qu'il avait avec Hélène, et il est obligé d'aller tous les jours à la crèche, de l'amener, de l'élever, et cette vie-là va reprendre ses droits. Et c'est ça qu'il nous raconte. C'est en ça que cette force, on en a besoin après des événements aussi tragiques, c'est... Vous savez, c'est un peu comparable à... Pardon ? Encore maintenant. Ah oui, encore maintenant, j'en suis persuadé. J'ai réécouté aussi cette dame qu'on avait interviewée dans la rue et qui parlait de Paris est une fête. Daniel Merriand. Daniel Merriand. C'est des voix importantes qu'on n'attend pas finalement, cette dame... Qui surgit, c'est vrai. Qui surgit, qui nous dit, allez-y, lisez Hemingway, c'est important. Et en effet, je pense qu'avec... Il faut rester à sa place, mais je pense que les acteurs, les artistes, moi, quand on m'a présenté ce texte, je me suis dit que, voilà, il ne fallait pas en faire un spectacle, mais juste être le vecteur, transmettre ce texte était important. On va en parler plus longuement dans un instant, mais d'abord, nous sommes réunis autour de ce dîner, imaginé par Frédéric Simonin. C'est splendide. Ce sont des oursins. Des oursins. Absolument. C'est copieux ou pas ? Parce que la question taraude beaucoup, Patrick. Il y a une grosse soirée foot. Non, non, il peut essayer, il n'y a aucun souci. Alors... On ne va pas le forcer, il y aura Maxime qui va manger à sa place. Dites-nous alors. Donc, oursins, tout simplement, servis dans leur coque avec une gelée tendre iodée, la gelée d'oursins naturel, avec une crème de fenouil. Voilà. Et puis les petites fleurs... Et le sel bleu ne se mange pas. Non, non, absolument pas. C'est la décoration. C'est arrivé au restaurant, donc on le signale. Absolument. C'est très, très bon. C'est très, très bon. La disparition de Stéphanie Mailer. Double affaire, un quadruple meurtre résolu 20 ans auparavant, contrarié par la surprenante disparition d'une journaliste convaincue d'une erreur judiciaire. Je l'ai bien résumé. Vous le faites encore mieux que moi, avec ces émojis qui résument votre livre. Est-ce qu'on peut les voir ? Parce que vous vous êtes amusés à résumer l'intrigue. Ah bah oui, c'est clair. 94, quatre cercueils, boum 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 boum. Un revolver, l'âme du crime. 2014, c'est cette petite journaliste, c'est ça qui est ? Oui, absolument. Une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, qu'est-ce qui se passe ? Attention, attention quelque chose. Attention police, police homme. Idée, terminée, bravo. la réponse est là, vous allez gâcher le livre c'est pas la peine d'écrire un livre quelques émojis on peut avoir 12 émojis ça se termine comme ça alors combien vous dites de pages ? 700, 650 c'était pavé à chaque fois et encore la première version non mais moi j'adore, j'ai dévoré on s'y attaque et la première version, 1200 pages qu'est-ce qui s'est passé ? vous avez élagué il a fallu couper j'ai fait lire à Bernard de Fallois, mon éditeur au mois de juillet 2017 la version qui n'était pas terminée qui était un peu plus de 1000 pages mais c'était un peu plus dense et il m'a dit c'est trop long et je le sentais bien et j'ai dû m'atteler à un travail de coupe assez difficile assez fastidieux assez passionnant parce que quand vous enlevez un bout il y a un bout qu'il faut enlever à droite et à gauche et à droite et à gauche 62 versions pour ce livre c'est la meilleure version que vous savez non non la 61ème il y a toujours un doute c'est-à-dire que j'ai pas de plan vous écrivez sans plan et le plan se construit au fur et à mesure c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je construis cette histoire et que je découvre ce qui se passe et que je suis le lecteur moi-même de cette intrigue l'histoire se consolide un peu et puis je chante et je passe d'une version à une autre et on arrive finalement à la version finale avec plus de 30 personnages qui s'entremêlent et c'est très fort parce que le lecteur ne se perd pas mais c'est un défi ça y compris pour vous qui n'avez pas de plan mais c'est justement je crois que parce que j'ai pas de plan c'est relativement fluide je crois que si j'avais un plan et que j'avais une carte devant moi qui me dit il se passe ça c'est elle, c'est lui ils sont mariés ils sont mariés et femmes ils sont copains et copines ils sont cousins et cousines je m'y perdrais je crois que comme j'ai rien que ma tête comme le lecteur je suis lecteur avant tout c'est obligatoirement clair pour moi oui donc ça l'est pour le lecteur j'espère oui oui ça l'est parallèlement à ça l'adaptation de l'affaire Harry Kéber est faite et dans la boîte comme on dit ça sera une série elle comportera 10 épisodes en France c'est TF1 qui la diffusera à la réalisation je fais un TF1 pour ceux qui l'ont c'est ça que tu veux dire Maxime à la réalisation Jean-Jacques Haneau dans le rôle d'Harry Kéber Patrick Dempsey elle sera présente en avant-première mondiale à Cannes le 7 avril 2018 il paraît que pour l'adaptation il y a eu plus de 80 propositions de réalisateurs triées par Bernard de Fallois parmi ces réalisateurs il y en a deux que vous vous êtes permis de refuser Steven Spielberg et Ron Howard on dit quoi dans ces cas là ? on dit non ? moi j'ai rien fait c'est Bernard qui a tout décidé mais Bernard avait il faut que je parle c'est lui qui oui non vous l'avez raconté c'est lui qui a convaincu qui vous a convaincu qu'il fallait dire non à Spielberg mais il avait raison alors Spielberg est-ce que Spielberg a déjà eu le livre entre les mains je ne suis même pas sûr parce que l'histoire après prend des proportions comme ça il voulait acheter les droits son bras droit à lui était parti en lune de miel en Afrique et avait vu le livre passer dans toutes les langues possibles et imaginable il a dit on doit en faire un film et puis Bernard de Fallois avait la conviction qu'il fallait que la personne qui s'attaque à ce livre soit une personne qui soit vraiment amoureuse du livre il fallait que la personne vive et dorme avec ce livre et ne pense qu'à ça et il avait raison moi je lui disais mais vous êtes fou c'est les américains c'est Hollywood c'est extraordinaire et moi j'avais les yeux qui brillaient et il me disait et il avait raison il faut être exigeant sur le choix de ces gens parce que si ces personnes qui sont des grands réalisateurs qui sont extraordinaires mais si ces personnes n'ont pas vraiment envie de le faire et qu'ils ont un autre projet qui leur tient plus à coeur alors ils ne le feront pas ou ils le feront mal et il me disait il vaut mieux pas de film qu'un mauvais film et il avait raison et Jean-Jacques Hano est arrivé avec Fabio Conversi pour mener ce projet et ils avaient tous les deux cette passion et Jean-Jacques Hano quand on l'a vu au mois de janvier 2016 avait déjà tout le film toute la série avant de parler de contrat et de savoir combien de temps comme tout le monde veut il avait tout en tête il avait tout en tête on va faire comme ça j'ai une idée et c'était beau et il y avait quelque chose de fort et c'était une évidence à ce moment là je me suis dit Bernard a toujours raison vous allez avoir un petit rôle dedans ? plusieurs petits rôles non j'ai quelques caméos des petites apparitions comme ça mais j'ai pas un rôle c'est dommage parce qu'on a découvert vos talents d'acteur dans une publicité pour une marque de voitures dont vous avez écrit le script on regarde pas mal quand même quand je vois ça je comprends qu'Anneau a dit non pas lui c'est mort pour lui Raphaël ? très bien oh non c'est sincère absolument pas sincère c'est parce que c'est de la télévision non mais Joël a été abordé par des marques notamment pour être légérien d'une marque de chaussettes et une marque de saucissons c'est vrai ça ? en chaussettes ? non mais j'ai eu des propositions de biscuits comme ça mais j'ai pas fait tout ça attention mais j'ai des propositions qui arrivent de temps en temps la plupart du temps je dis non il m'arrive de dire oui aux grands dames de certains qui trouvent que c'est un crime et je ne crois pas un crime pour un auteur un crime pour un auteur mais je ne crois pas parce que je crois qu'en 2018 et je crois vraiment à la littérature à la force des livres je crois vraiment qu'on doit mettre les gens sur le chemin des librairies de nouveau je crois qu'on a la concurrence terrible notamment du football des footballeurs qui font des publicités et qui ne sont pas les seuls exemples et je crois que quand un écrivain peut aussi aller là où les gens sont on lui doit toujours dire les écrivains on est au-dessus des autres on est plus important plus intelligent plus je ne sais pas quoi non on est comme les autres et je crois que c'est important d'aller chercher les gens là où ils sont avec des emojis de temps en temps avec un peu de pub de temps en temps si ça a du sens pour moi mais parce qu'il faut le faire je crois je crois – Sous-titrage FR 2021